Si tu en as marre de faire que des retours au lobby et que tu n'arrives pas à faire des kills, tu es sur la bonne vidéo. Salut c'est Toshi, j'espère que ça va bien, moi ça va super. Aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais te donner plusieurs conseils pour que tu évites de faire ces erreurs à ne surtout pas faire en fight. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner et à poser ton like. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Alors la première erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils se connectent et partent directement au game. Mais ils ne sont pas chauds. Donc je te conseille d'aller t'échauffer en créatif, faire des mappets guide, des mappets, une piece control ou faire du solo build. Je vais essayer d'aller en 1v1. Si tu veux en description, il y a le lien de ma vidéo aim et edit. Donc n'hésite pas à aller la voir si tu veux t'améliorer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur les pieces control. Ensuite, une fois que tu es chaud, tu peux partir en game. Si tu veux faire une bonne game, tu peux faire un spawn qui n'est pas trop rush. Parce que comme tu sais, faire des kills en début de partie, ça ne rapporte pas beaucoup de points. Donc le mieux c'est de faire un spawn pas trop rush avec un bon loot pour aller faire des kills plus loin dans le game. D'ailleurs, si tu n'as pas de spawn, j'ai fait une vidéo spéciale où je te montre les meilleurs spawns pour monter en enquête. Et si tu veux trouver un spawn, je te mets le lien de FortniteGG en description. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un site qui te permet d'afficher tous les coffres, bidons de shield, les bottes. Tu peux vraiment tout choisir. Je te laisse découvrir le site. On passe directement à la 3ème erreur. Quand tu vas rush un ennemi, il faut t'assurer de deux choses. Un, qu'il aille moins de victoire pour avoir un avantage. Et il faut aussi que tu ailles du build. C'est vraiment important, donc il faut absolument une bonne rota qui te permet de récupérer du build. Je pense que si tu gères bien ton fight, tu dois au moins avoir 300 de build. Pour trouver ta rota, tu peux la chercher sur FortniteGG ou simplement aller regarder ma vidéo sur les spawns. Quand tu te fight, il faut que tu essayes de toujours garder la dégâts à droite. Pour infliger un max de dégâts et prendre l'avantage sur le fight. Tu peux par exemple faire un edit en triangle ou simplement un edit en fenêtre. Tu peux aussi faire des maps piste contrôle pour automatiser ses techniques. On passe ensuite à la 5ème erreur. Quand tu es en fight et que ton ennemi est en train de casser le mur de ta box, il faut absolument qu'il sorte le plus vite possible de ta box. Pour éviter de te prendre une balle, n'attends pas que ton adversaire récupère ton mur. Tu peux sortir par derrière pour qu'il prenne du temps à faire le tour de ta box. Ou tu peux simplement prendre le high en sortant par le haut de ta box. Et en profiter pour lui mettre une balle à ton ennemi. Quand tu es en fanzone, tu peux te boxe mais pas tout le temps. Tu peux te mettre dans ton cone pour avoir une vision sur tes ennemis. Mais le plus important, quand tu vois un ennemi qui fait sa rota, essaie de lui mettre quelques balles pour récupérer les points de kill. Et quand tu es boxe, il faut que tu restes en pierre ou en métal pour ne pas te prendre de laser par tous les joueurs. Si tu vois que Personnel High, tu peux aussi monter pour le prendre. Et si tu es au high, il faut absolument que tu tires sur tes ennemis pour récupérer des kills ou des dégâts pour la Storm Zone. On passe maintenant à la 7ème erreur. Quand tu es en début de partie, c'est normal de ne pas forcément avoir son stuff. Mais quand tu trouves par exemple un pompe-auto légendaire et que dans ton stuff tu as un pompe-ravageur bleu, et bien je te conseille de garder ton pompe-ravageur. Sauf si tu préfères le pompe-auto, mais je te conseille de t'habiter à aller jouer les armes les plus fortes de la saison. Sinon tu pars directement avec un désavantage en fight. Quand tu te fais crack par ton ennemi, le premier réflexe est de te boxe pour te heal. Mais c'est mieux de d'abord prendre de l'espace en faisant plusieurs boxe pour ensuite te heal. En faisant plusieurs boxe, l'ennemi va piocher ton mur et tu auras juste à changer de boxe pour continuer de te heal. En fait, en créant de l'espace, l'adversaire sera perdu et il ne saura pas quelle boxe piocher. Donc tu auras plus de temps pour te heal et te remettre full shield pour reprendre le fight. On arrive à la fin de la vidéo. Donc comme d'habitude, tu peux mettre un like et t'abonner si la vidéo t'a plu. Et si tu as besoin d'autres vidéos pour t'améliorer, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te souhaite une bonne journée. Ciao !